Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un update lecture. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait, mais en même temps ça fait super longtemps que j'ai pas énormément lu. Vous le savez, j'ai accouché en ce début d'année et du coup, eh bien, forcément mon rythme de lecture a drastiquement diminué. Donc je vais vous présenter les quelques lectures que j'ai réussi à faire depuis le début de l'année. Je vais pas revenir sur Le Prince Cruel puisque je vous ai fait une vidéo dédiée à cette trilogie que j'ai lue il y a quelques semaines. Donc si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur cette série, je vous laisse aller voir la vidéo dédiée à ce sujet. Sur ce, on commence ! Un livre que j'ai commencé en 5 et que j'ai terminé après avoir accouché, c'est la Bibliothèque des cœurs cabossiers de Katharina Bivald. J'ai enfin lu ce livre qui avait fait un carton à l'époque où il était sorti. Et clairement, je pense que j'ai mis beaucoup de temps à lire parce que ça m'a pas emballée plus que ça. Je trouvais qu'il était un petit peu... Un petit peu tristouné comme livre en fait. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus joyeux. Un livre un peu choral qui suit plusieurs personnages. Alors que pas vraiment en fait, on va suivre une Suédoise qui... Une Suédoise, une Norvégienne ? Une Suédoise je crois. Qui va aller en vacances dans un bled paumé aux Etats-Unis. Et pour rendre visite à une femme âgée avec qui elle correspondait au sujet des livres. Et en fait, arrivée sur place, elle va se rendre compte que cette dame est morte. Et qu'elle se retrouve là, à ne pas savoir trop quoi faire. Personne ne l'a prévenue. Un petit peu paumée dans ce village où tout est laissé à l'abandon. Puisque la plupart des gens ont fui la campagne américaine pour se tourner vers les grandes villes. Donc on est vraiment dans une petite bourgade où il n'y a plus grand monde. Et elle va décider malgré tout de récupérer les livres de cette vieille dame pour ouvrir une sorte de librairie. Donc c'est même pas une bibliothèque comme le laisserait entendre le titre. Pour inciter les gens du village à lire parce qu'elle est persuadée que chaque personne a un livre qui lui convient. Il faut juste trouver le bon. Du coup, j'ai aimé ce côté amour des livres qui transparaît dans cette histoire. J'ai aimé le fait qu'elle cherche à chaque fois à trouver le bon livre qui correspond à la personne. A cerner ses goûts, à l'inciter à lire, etc. C'est quelque chose que moi j'aime faire personnellement. Puisque comme elle, je suis persuadée que ne pas aimer la lecture, c'est juste pas possible. C'est comme si quelqu'un vous dit que j'aime pas la télé ou que j'aime pas les films. Non, c'est juste que tu n'aimes pas peut-être telle sorte de films. Mais tu peux pas dire que tu n'aimes pas tous les films qui existent. Et pour moi, c'est exactement la même chose avec la lecture. Donc je partageais son point de vue. Après, je trouvais ça assez long. Je n'ai pas réussi forcément à aimer les personnages plus que ça. Il y a une sorte de petite romance qui se met en place. Mais bon, rien d'exceptionnel. Elle est un peu plate. Ce que j'ai bien aimé, c'est le côté petit village avec toutes les commères qui se mêlent un petit peu de ce qui se passe. Mais à part ça, franchement, je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi est-ce que tout le monde avait tellement adoré ce livre. Pour moi, il est sans plus. Sincèrement, il est pas mal, mais pas de quoi fouetter un chat. Donc voilà. J'ai mis beaucoup de temps à lire, je pense, parce que, comme je vous dis, j'étais pas tant accrochée que ça, au final, à cette histoire. Ensuite, j'ai lu La Connique des Bridgerton, le tome 3 et 4. Parce que j'étais à fond. Quand vous avez un bébé qu'il faut promener dans les bras toute la journée pour éviter qu'il pleure, vous vous mettez des trucs doudous à la télé. Donc je me suis refait la saison 1 des Bridgerton. Et puis quand elle est sortie à la saison 2, évidemment, je l'ai regardée. Même si je l'ai trouvé beaucoup moins bien. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Et du coup, je me suis dit que j'allais continuer à lire l'histoire de ces membres de cette famille. Donc j'ai relu le tome 3 que j'avais déjà lu il y a des années. Et qui est une sorte de récruture de Cendrillon. Et qui concerne Bénédicte, que j'ai adoré, que j'avais adoré vraiment à l'époque. Et que là, j'ai vraiment encore beaucoup aimé. Et j'ai enfin découvert l'histoire de Colline, qui était sympa. Après, c'est pas pour moi Colline un personnage qui est super marquant. Donc j'ai bien aimé, parce qu'on parle beaucoup de Lady Whistledon. Mais à part ça... Enfin, non c'était bien, c'était une bonne romance historique. Mais elle ne m'a pas autant fait vibrer peut-être que les autres tomes. Donc voilà, à voir avec les autres tomes justement d'après. J'ai hâte de découvrir l'histoire de Héloïse. Même si je sais que beaucoup de personnes avaient été un petit peu déçues par rapport à ce qu'on nous montre de son caractère affirmé. Donc on verra bien. En tout cas, clairement, ça a très bien fait le job pour autant ces deux histoires-là. Parce que j'avais envie de romance historique. Et c'est très bien tombé. On continue en romance avec un livre que j'ai terminé il n'y a pas longtemps. C'est Secret Défense d'Aimé numéro 1 de Axel Eau Claire. C'est une trilogie. Et même si j'ai bien aimé, je ne pense pas lire la suite. Parce que j'ai du mal avec les histoires qui concernent le même couple divisé sur plusieurs tomes. Globalement, je trouve ça toujours trop long. Et là, pour moi, on pourrait très bien s'arrêter là en fait. Je ne vois pas trop ce qu'il va y avoir ensuite. Et je vous avoue qu'au début, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et vers la fin, je tirerai un petit peu la langue pour le terminer. Mais on va suivre Sabine qui est une jeune militaire qui va être affectée à la Défense à Paris. Et qui va se retrouver dans une sorte de quartier secret où il y a trois agents. Elle va devenir leur archiviste, je crois qu'ils disent ça comme ça. De trois agents qui seraient un petit peu comme nos James Bond. Ce sont des hommes qui ont le permis de tuer en quelque sorte. Et qui sont envoyés en mission top secrète. D'ailleurs, personne ne les connaît. Personne ne sait à quoi ils ressemblent. Ils portent des cagoules sans arrêt sur la tête. Ils ont des noms de codes, etc. Et elle va du coup bosser pour eux. Pour ce service ultra secret. Et il va y avoir une petite histoire entre elle et Condor. Qui est donc un des trois agents. Un petit peu le chef des trois agents. Qui va beaucoup la bousculer. C'était sympa, c'était rigolo. J'ai bien aimé le côté militaire. On voit que l'auteur faisait partie du monde militaire. C'est ce qu'elle dit. Parce que ça fait assez réaliste. Il y a plein de petites anecdotes qui sont insérées dans le livre, etc. Après, j'ai trouvé que le personnage de Condor était un petit peu exagéré. Le mec, c'est une machine, en fait. C'est vraiment une machine qui n'est pas du tout habituée à éprouver des sentiments. Et il va être un petit peu titillé par Sabine qui ne se laisse pas faire. Et au fur et à mesure, il va se rendre compte que, oui, il lui porte de l'intérêt. Mais comme c'est une machine et qu'il n'est pas habitué à ça. Il va un petit peu, ouais, la bousculer, lui imposer des trucs. Il est un peu brut de décoffrage. Mais en même temps, il est mignon dans sa manière de faire. Donc, au début, c'était sympathique. Et vers la fin, je trouvais que c'était un peu trop. Surtout qu'on rentrait après dans des clichés qui, moi, ne m'intéressaient pas trop, en fait. Que j'ai déjà vu. Je veux dire, la machine de guerre qui se transforme sans faire exprès en ours. Et qui dit, bon, allez bien, on va faire ci, on va faire ça. Je ne veux pas vous spoiler. Donc, je ne peux pas vous dire exactement. Mais je trouvais que c'était un petit peu trop tiré par les cheveux. Ce qui ne me donne pas envie de lire la suite. Parce que si l'on tombe là-dedans, moi, clairement, ça va me saouler. Voilà. Et puis, j'ai toujours du mal à lire. C'est bête, hein. Mais j'ai du mal à lire les histoires quand le couple est formé. Et de les suivre ensuite. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est quand le couple se forme. Et ensuite, bah, ouais, c'est malheureux à dire, mais c'est moins passionnant, tout simplement. C'est pour ça que je n'ai pas spécialement envie de lire la suite. Après, je sais que beaucoup de personnes l'ont aimé, ont adoré la trilogie dans son entièreté. Moi, ce temps-là me suffit. C'était une bonne lecture, c'était rigolo, c'était mignon. C'était un peu avec des scènes un peu hautes, etc. C'est pour public averti, hein. Mais, voilà. Sans plus. C'était sympathique. Une petite comédie romantique française sympathique. Mais, qui n'a pas réussi totalement à me charmer. Et enfin, pour finir, niveau graphique, je vous disais que dans mon dernier book haul que j'avais lu, la série Arte, alors pas entièrement parce qu'elle a beaucoup de tomes, j'ai lu jusqu'au tome 6, que j'aime bien, ça parle d'une jeune fille qui fait partie de la noblesse italienne, donc qui s'appelle Arte, qui adore, adore, adore l'art et la peinture plus particulièrement, qui rêverait de devenir peintre. Et, elle va faire en sorte de devenir apprentie, d'intégrer un atelier pour apprendre le métier. Alors que c'est une femme et que personne, évidemment, ne veut de femme. Donc, elle va couper les ponts avec sa famille pour vraiment intégrer un atelier et apprendre le métier. Et voilà, on est projeté dans la vie de Florence en pleine époque de la Renaissance. Et c'est intéressant. Je trouve que le personnage de Arte est vraiment attachant. Et elle va rencontrer aussi plein d'autres personnes. Elle va rencontrer une courtisane. Elle va rencontrer, là en ce moment, là dans le tome 6 où je suis, elle est à Venise et elle est une sorte de préceptrice pour une jeune fille d'une famille noble où elle a un contrat pour faire les portraits de toute la famille. Enfin bref, c'est vraiment intéressant. Les dessins sont très agréables, très jolis. Et c'est pas la lecture hyper haletante, vous voyez. Mais je trouve l'univers sympathique. Après, est-ce que je vais lire tous les temps parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je crois qu'il y en a presque 20, je crois qu'il me semble 18 ou un truc comme ça. Et que c'est une série en cours, donc on ne sait pas combien il y en aura en tout. Je ne sais pas. En tout cas, je m'achète un tome de temps en temps. Je le lis et je trouve ça sympa. Et pour terminer, un autre graphique, mais dont là je connais déjà l'histoire, c'est Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim ? J'ai craqué, je me suis acheté les 3 premiers tomes qui étaient sortis d'un coup. Et là, j'ai pris le 24 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. J'adore cette série coréenne, vraiment. C'est ma série coréenne préférée. Je l'ai déjà revue 2 ou 3 fois parce que j'aime tellement l'humour, j'aime tellement les personnages, les acteurs sont géniaux. Vraiment, j'adore cette série. Et du coup, je me suis dit, bon allez, tu sais quoi, tu n'as pas le temps de lire en ce moment, tu n'arrives pas à te concentrer. Essaye de te prendre le premier tome, de voir ce que ça donne puisque tu connais déjà l'histoire et que ça te fera toujours quelque chose à lire. Vous voyez, ça me donne l'impression au moins de lire, de continuer à lire un peu. Et bon, ça ressemble énormément à la série, même s'il y a quelques points différents. Mais du coup, j'étais contente de retrouver ces deux personnages-là que j'adore puisque c'est l'histoire d'un boss et de sa secrétaire. Kim Mizo a toujours travaillé pour lui, depuis ça fait 9 ans qu'elle travaille pour lui, d'arrache-pied. Et un jour, elle va dire, stop, ça suffit, je me casse parce que j'ai envie d'avoir une vie à moi. Et lui, il ne va pas la laisser partir, quoi. Voilà, tout simplement. Et il y a vraiment une chouette histoire entre, il y a beaucoup d'humour, plus dans la série. Je vous avoue que la série est quand même mieux que le webtoom. Mais ça cesse quand même très bien lire. À voir, parce que moi, ce que j'aimais beaucoup aussi dans la série, c'était l'ambiance d'entreprise avec tous les collègues aussi qui vont un petit peu se mêler de la relation qui va se nouer entre eux. Et là, ils sont absents. Il n'y en a pas du tout. Donc, je ne sais pas si ça va venir après ou si c'est quelque chose qu'ils ont rajouté dans la série. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça fait bien le job, sincèrement. C'est vraiment la petite lecture chill. Si vous avez envie de swaner d'un truc mignon qui vous fait rire et qui en même temps est vraiment, je vous dis, vraiment adorable, tournez-vous vers cette série-là. Voilà pour cette update lecture. Comme je vous disais, il n'y a pas tant de livres que ça. Bon, j'ai lu les trois livres du Prince Cruel, donc ça rajoute. Mais c'est vrai que la vie fait qu'en ce moment, je n'ai pas beaucoup le temps de lire ou en tout cas, j'ai du mal aussi à me concentrer. C'est vrai ce qu'on dit, la venue d'un bébé, ça change tout. Quand on devient parent, ça change tout. Donc, les priorités changent. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de vous retourner d'autres vidéos. J'espère bientôt. Mais voilà, je ferai tout pour. En attendant, pour m'encourager, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air ou un commentaire. C'est vraiment important parce que, comme ça, j'ai l'impression que je ne tourne pas des vidéos pour rien et que vous appréciez mon travail. YouTube, en ce moment, c'est compliqué et les vidéos sont moins vues qu'avant, sont moins mises en avant qu'avant. Donc, voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Et sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.